Votre fidélité nous honneur, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV, nous sommes le troisième jour de la semaine et comme d'habitude, nous poursuivons avec nos rubriques. Aujourd'hui, on vous parle des infrastructures et aussi de l'environnement. Et commençons tout de suite par cette information. En date du 3 janvier 2023, la BTV s'était rendue au side de Bujumbura, plus précisément à Kanyocha. La rivière Kanyocha a ravagé tout, cire son passage. Suite au glissement des berges de cette rivière, les habitants ayant des maisons et parcelles demandaient à l'État de leur venir en aide. Dans ce reportage. C'est ici l'habitant de Kibengara, de la rivière Kanyocha, qui a dévié et a ravagé les murs. Il est seulement comme quoi on ne sait pas à quel sens se vouer. J'avais des parcelles, on a fait dévié la rivière Kanyocha à travers la première parcelles pour la donner une ouverte direction. La deuxième qui était ennuyée de cette rivière a été touchée. Même une partie qui reste. Car cette parcelles sera tout près de la rivière. Je ne vois pas où trouver les moyens pour acheter une autre parcelles. C'est énormément cher. C'est vraiment malheureux. Ce qu'on fait ne sera pas averti et propriétaire de cette parcelles. Cette habitante de Kibengaraque demande à l'État de les octroyer d'autres parcelles. Je demande à l'État qui nous fasse pour nous, et nous donner d'autres parcelles. Nous pouvons acheter d'autres parcelles pour acheter d'autres parcelles. Ces activités de fer de vie à la rivière Kanyocha sont en train d'exécuter par le bois. Et en date du 23 avril 2023, la BTV s'était rendue à Gatumba. Tout juste après les inondations, la inième inondation dans cette localité. La rivière Ossizi était sortie de son lit et ravageait tout sur son passage. C'était la quatrième année consécutive que cette localité s'ébissait de tels ravages. Des habitants étaient touchés et aussi ils étaient obligés de se déplacer. Jusqu'là, des milliers de familles étaient déplacées. Dans ce reportage de Roselyne Mounesir. La question de l'inondation des eaux de la rivière Ossizi dans les ménages de la zone Gatumba continue à déséquilibrer la vie de ceux qui se logent. Les eaux de la rivière Ossizi et les inondations se sont survenues pour la première fois, mais aussi pour la deuxième fois. Nous manquons de leur refuge. Nous sommes noyés. Les maisons sont démolées. La population est en danger. Jusqu'aujourd'hui, ça fait trois ans que ces inondations apparaissent. Les maisons ont été détruites, mais on s'arrangeait pour les reconstruire. Pourtant, la situation continue à s'empirer. Les habitants sont dans la rue. Ces habitants se voient désespérés et inquiets parce qu'ils n'ont pas là où ils s'abritent et demandent l'aide de l'État. Nous demandons à l'État de continuer à nous aider pour que la question des inondations soit résolue dans cette zone. Car il y a ceux à qui l'État a déjà construit des maisons et ceux qui ont été déplacés vers Buroma. Comme l'État est responsable et la bourreur, nous aussi, nous sommes Burundais. Il faut qu'il nous aide. Nous sommes fatigués de se déplacer chaque année. Nous supprimons le temps de nous aider en construisant cette édique. Ces inondations observées à l'aube de Sommet Crédit seraient sévères comparativement aux inondations intérieures comme est le signal et les habitats locaux touchés. Signalons que ces inondations observées à l'aube de Sommet Crédit seraient sévères comparativement aux inondations intérieures comme est le signal et les habitats locaux touchés. En septembre 2023, la BTV avait observé avec Amertim l'insalubrité perpétuelle dans les localités, les quartiers Jabe, la zone Gui-Ocha et aussi le long de la rivière Niabagere. Des habitudes qui ont poussé les responsables et aussi les autorités burundais de prendre des lourdes sanctions pour ceux qui pourraient jeter des ordres ça et là dans des liés publics. Rapportage. Les rivières et leurs places riveraines en mairie d'Obojomura sont parmi les espaces confrontés aux diverses ordures qui se jettent en provenance de différents endroits environnants. Là où nous sommes passés, par exemple à Jabe, précisément près de la barre Nekumotkwe et au lycée municipal Nahangwa de la zone Gui-Ocha, près de la rivière Niabagere, mais aussi au centre Kamengue, au bord de la même rivière. Dans tous ces endroits se voit que la population environnante a une mauvaise habitude de jeter sans souci les déchets de tout genre, quelle que soit la journée ou la nuit. Tout cela serait l'un des facteurs qui ferait que l'épidémie de choléra se propage à une allure remarquable vu que ce dernier fait la une ces jours-ci. Ces rivières sont utilisées par diverses personnes comme voies de passage. Sans oublier les élèves qui y passent quand ils vont à leur activité quotidienne, ce qui pourrait être à l'origine de multiples maladies. Dans ces mêmes endroits se voient des enfants qui nagent avec aisance, sans oublier les personnes qui font la lessive des bouteilles dans les eaux des mêmes rivières, lesquelles servent ultérieurement l'empaquetage des jus et limonades, mais aussi autres produits consommés par la population dans la vie de tous les jours, ce qui peut nuire à la santé humaine. Ces comportements continuent à se manifester alors que l'État a sorti un communiqué annonçant que celui qui sera attrapé en train de jeter des déchets dans ces endroits sera puni d'un paiement d'une amende. Nous avons essayé de chercher l'administration locale pour s'exprimer à cette question, mais enfin. A travers ce reportage de Gérard Nishimwe dit 14 décembre de l'année 2023, observez par vous-même comment la population riveraine de la ruisseau Nienzali située dans la zone Giyosha de la mairie de Bujumbura s'inquiéter de l'effondrement grave des rives de ces ruisseaux. Les habitats du quartier Gikungo rural de la zone Giyosha et la localité nommée Gichacha sont confrontés à l'effondrement des rives du ruisseau Nienzali, afrois de la rivière Narangwa qui s'aggrave du jour au jour. Les rivières touchées témoignent des conséquences qui l'encourent. Ici, il y avait deux maisons. Cinq qui habitaient à cet endroit ont déjà quitté. Même les propriétaires des maisons ont été touchées. Tous les bâtiments ont été démarrés. Les ménages ont forcément fui vers d'autres localités de peur qu'ils puissent perdre la vie. Il lance un appel vibra au gouvernement de mettre en place des travaux de protection des rives comme il l'a fait pour les autres cas simileurs. Nous demandons la protection des soravins comme on l'a fait à Mugoboka. Il faut que nous soyons protégés le plus tôt possible. Sinon, nous ne voyons pas où nous allons vivre. Il faut que l'État réalise quelque chose pour éviter que les effondrements continuent. Sinon, dans peu de jours, on ne trouvera ici aucune maison. L'État devrait voir comment cet effondrement peut s'arrêter, soit en le protégeant par des cailloux ou par d'autres choses efficaces dans l'objet de traîner l'eau qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Vous saurez que depuis le commencement de cet effondrement, plus de 100 maisons ont été déjà démarrées et autres ménages ont déjà quitté la localité pour aller s'installer dans les autres quartiers de la mairie d'Oujumbura. En date du 29 novembre de l'année 2023, madame Sielabi TV s'est rendue à Moutakura et avait réalisé ses reportages. Dans ses reportages, on revivait la situation dans laquelle se trouvent les conducteurs, aussi les passagers de la route nationale numéro 9, Bujumbura Boubanza. Ils demandaient à l'État de leur venir en aide et de réhabiliter cette route. Les visagers de la route nationale numéro 9, Bujumbura Boubanza, sont lamentés de la vêtise de cette route marquée par Denis Doppoul. Les piétons des quartiers du nord de la mairie d'Oujumbura qui sont déplacés par cette route témoignent de la situation. Cette route est vraiment vêtiste. Quand quelqu'un veut se déplacer vers Moutakura, c'est difficile. Parfois, les chauffeurs n'acceptent pas de passer par ici et nous demandent souvent d'y plis que nous ne pouvons pas payer. La route est déjà endommagée. Les voitures, des vies pour passer là où les piétons passent, c'est vraiment dangéré. Il ne sait plus le gouvernement de faire le tout possible pour que les activités quotidiennes continuent normalement. Nous demandons l'état de chez les moyens pour construire cette route. Même si ce n'est pas facile, il faut des efforts afin que la circulation dans cette route soit facile. Il faut la construction de cette route car il y a des activités qu'on devrait réaliser mais qu'on a arrêtées à cause de son mauvais état. Quant aux conducteurs, les temps mauvais de cette route déstabilisent leurs travaux. Il ajoute qu'ils sont en train de travailler dans la perte car leurs voitures se trouvent toujours dans les garages. Signalons que la route nationale numéro 9 et l'une des routes les plus utilisées pour le transport des marchandises alimentaires vena de l'intérieur vers le marché Cotebou, le marché où beaucoup de ménages de la mairie de Ouijumbouka achètent des darrêts alimentaires. Et puis après cela, une autre descente a été faite sur cette route, boulevard Liettina Général Adolphe Chimirimana. La situation semble être beaucoup plus empirée et selon les usagers de cette route, les transporteurs qui peinaient pour la parcourir et selon eux, ils paient leurs impôts. Ce qui veut dire qu'on devrait leur construire cette route afin qu'ils puissent bien poursuivre leurs activités. Les citoyens de différentes régions du pays disent qu'ils sont fatigués par divers problèmes évidents dans notre pays tels que les mauvais états de route, les prises élevées de différentes choses, la carence des produits de première nécessité et j'en passe. Ces citoyens qui font les transports et les gens qui transitent par la route Boujumura-Boubanza disent qu'ils n'ont plus rien à dire sur la vêteté de cette route. La voiture ne peut pas rouler sur cette route toute une semaine entière sans aller au garage et l'argent que nous gagnons pour le versement, c'est ce qu'on utilise pour payer le garage. Comment pensez-vous que le boss trouvera son bénéfice ? Beaucoup d'entre nous ont abandonné ce trajet et sont allés travailler ailleurs comme Achibitoki, Kayanza, Gitega Ngozi et moi aussi bientôt je quitterai cette route. Ces citoyens demandent au gouvernement de réhabiliter cette route car ils perdent leurs impôts à temps. Ce que nous demandons au gouvernement c'est de réhabiliter cette route parce que nous payons strictement les impôts et avec bon cœur car nous savons que c'est de notre intérêt. Nous avons besoin qu'il répare les routes en retour. Vous vous rendez compte à quel point c'est douloureux d'être en retard après avoir payé les frais de transport ? C'est vrai, nous faisons juste un seul tour par jour. Vous imaginez les problèmes auxquels font face chaque jour nos patrons à cause de cette situation. Cette route nationale numéro 9 n'est pas la seule endommagée. D'autres routes qui mènent à l'intérieur du pays et celles de Bujumbura sont dans cet état. Un certain jédit 7 décembre 2023, la BTV avait réalisé un autre reportage sur la route passant devant l'immeuble de Lotraco situé dans la zone Gagara commune Moua en mairie de Bujumbura et avait constaté avec Amertim que cette route était impraticable. Les conducteurs de véhicules, aussi des vélos, demandaient à l'État de leur venir en aide en faisant une réhabilitation pour cette route. Plusieurs nids de poules se trouvent sur la route passant à côté du pâtiment Otraco situé dans la zone Gagara quartier 9 commune à Angua en mairie de Bujumbura. Cette route mène vers la zone de Teleri. Que ce soit véhicules, motos, vélos doivent ralentir une fois arrivés à cet endroit. Pendant la saison pluvieuse, la route devient impraticable causant des fois des accidents car la voie devient trop étroite. Sur cette route se trouve le parking de voitures, motos ou vélos, présents de transport de personnes et marchandises. Certains chauffeurs se plaignent qu'ils payent chaque année les taxes pour la réhabilitation des routes mais que leurs véhicules se détériorent au jour le jour. Si tu passes sur cette route, tu n'auras pas envie d'y passer encore à cause de la présence de ces nids de poules. Le moteur touche par terre pour les petites voitures. Si la pluie tombe pendant deux ou trois jours, le travail est arrêté. Nous demandons que cette route soit réhabilité. Comme ça, ça faciliterait notre travail et les frais de déplacement vont diminuer. Cette route est vraiment impraticable. Certaines pièces de véhicules se détériorent. Ce qu'on demande est que cette route soit réhabilité. Vous saurez que sur cette route passent plusieurs véhicules venant dans la contrôle technique à l'Otraco. Le lac Tanganyika jour un rôle très important dans l'économie du Burundi. En plus d'être un réservoir de l'eau douce, il héberge une biodiversité énorme. Et aussi, il contribue à l'essor du transport maritime. Il convient alors de la protéger. Et tels sont les propos de Jacques Wigirimana. Il est directeur général du tourisme au sein du ministère des Commerces. Le lac Tanganyika mérite d'être protégé. Car c'est l'un des principaux lieux touristiques que le Burundi dispose. Tels et d'autres sont des propositions données par Jacques Wigirimana, directeur général du tourisme au Burundi. C'est bon de protéger, d'éviter la pollution et toutes sortes de salubrités à ce lac. Il y faut mieux le traiter pour en faire un lieu touristique. Il continue en demandant à l'État de faire tout son possible pour empêcher des désordres de maisons construites au bord du lac Tanganyika. Je demande à l'État d'empêcher les gens qui construisent leurs maisons d'une façon anarchique au bord du lac Tanganyika. Car, si ça continue comme ça, on risque de ne plus avoir comment arriver sur le lac. Il faut qu'il y ait des ordres à respecter pour construire au bord du lac, à laissant la route, pour que les gens y arrivent facilement. Si ce n'est pas comme ça, on risque de payer l'argent pour y arriver et ça serait priver les gens de leurs droits. Dans le cas où le taux des ordures jetées dans les canivons et dans les rivières atterrissent dans le lac Tanganyika, ce qui tue ou fait fouiller les êtres vivants du lac. Et puis après cela, en date du 12 octobre, lors d'une visite guidée au parc de la Roussizi, Jacques Bigirimana a apporté plus d'éclaircissement à la question de savoir qu'en est-il des chimpanzés qui étaient exportés au Kenya pendant la période de crise. Dans ce reportage. Dans le souci de doter les parcs nationaux et les réserves naturelles de différents animaux pouvant attirer les touristes, le directeur général du tourisme au sein du ministère du commerce et du transport, d'industrie et du tourisme Jacques Bigirimana a visité ce 12 octobre le parc national de la Roussizi. Selon lui, les chimpanzés qui ont été amenés au Kenya pendant la crise seront rapatriés et feront partie de ces animaux. La visite est en rapport avec la prospection pour voir où on peut aménager pour habiliter certaines espèces animaux à l'image des chimpanzés et autres, pour que le plan national de développement puisse être exécuté convenablement selon la politique nationale du gouvernement. J'ai rencontré les différentes autorités de la République et j'ai entendu que depuis la première haute personnalité du pays, il veut que le secteur du tourisme soit un secteur réellement promoteur. Pour que ce soit un secteur promoteur, il faut essayer de faire des extensions pour que les animaux puissent avoir des endroits bien aménagés d'abord, protégés ensuite et encore un endroit viable et vivable. Le parc de la Roussizi avoisine à peu près dix mille hectares. Donc, un espace de 10 000 hectares qui ne contient aucun animal, qui ne contient aucune espèce pour pouvoir attirer les touristes. Et les touristes, autres que les crocodiles et les hippopotames, vous comprenez qu'un manque reste toujours parrain. Donc, nous voulons que ce parc soit réellement un parc qui attire les touristes. Précisons que lors de cette visite au parc national de la Roussizi, l'actuel directeur général du tourisme au ministère ayant le tourisme dans ses attributions, Jacques Bigurima en a été accompagné par tous les techniciens du secteur du tourisme ainsi que les journalistes. Ainsi prend fait cette édition, Madame Messier. Merci de l'avoir suivie avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, gardez une nouvelle vie. Et bonne suite de programmes sur votre chaîne BTV. Vous nous suivez actuellement sur Canapolis, chaîne 396 et sur StarTimes. Nous sommes sur la chaîne 106 et 781, Madame Messier. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous, accompagnée de belles choses. On reconnaît les degrés de civilisation d'une personne, de la manière dont il traite son environnement. Bye bye.